bonjour bonjour à vous tous bonjour à vous toutes j'espère que vous avez la forme aujourd'hui donc avec cette belle journée ensoleillée donc voilà j'espère que vous êtes au taquet n'oubliez pas aller chercher votre manche à balais si vous n'avez pas encore avec vous donc voilà aujourd'hui on va travailler avec le bâton donc je sais qu'on n'a pas de bâton chez soi mais on a tous toutes un manche à balais à la maison donc voilà on va travailler tout en douceur donc voilà j'espère que vous allez pouvoir trouver votre bonheur et on va travailler 30 minutes voilà donc ça nous laisse le temps de pouvoir faire ce qu'on a à faire après voilà donc voilà on va juste travailler un petit peu alors si vous nous rejoignez si vous êtes nouveau nouvelle je vois que martin est connectée donc là vous avez le livret numérique que vous pouvez tout simplement télécharger donc dans la barre de description en bas donc ce sont simplement les 10 bonnes raisons de pouvoir faire son sport à la maison essayez de vous adopter une routine sportive c'est très très important un de se dire voilà trois fois par semaine je fais mon sport à la maison en vie ou pas en vie voilà il ya des jours avec il ya des jours sans moi je suis comme vous donc donc voilà essayer d'adopter une routine sportive une fois qu'on a les tennis le 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 jogging c'est parti on y va et après on peut plus arrêter donc voilà donc si vous nous rejoignez vous avez la possibilité de télécharger le livret numérique 4 deuxième chose si vous arrivez seulement avec moi si vous êtes nouveau nouvelle n'oubliez pas de vous abonner voilà donc on savonne un simple clic et vous abonnez à la chaîne sandrine fitness et vous découvrez plein de nouveaux cours chaque jour d'accord des cours qui durent 45 minutes environ donc allez-y et là vous pouvez même le faire tout de suite vous pouvez partager à vos amis vous pouvez partager à vos collègues de travail etc voilà pour leur donner voilà un petit peu de de chance de pouvoir faire du sport à la maison voilà je vois que michelle se connecte très très bien est ce que vous voyez bien là c'est pas très très clair coucou marilyn coucou marilyn je suis en train de regarder je vais vous mettre une autre lumière vous me dites si c'est mieux est ce que c'est mieux là comme ça une lumière vous me dites si il n'y a pas de vibration si tout va bien vous mettez un petit pouce vers le haut si tout va bien ou s'il y a trop de lumière voilà donc trop clair alors si j'éteins ça fait quoi c'est trop foncé là c'est bon c'est ok c'est bon moi je vais retirer le pull voilà on est en direct on est samedi matin allez un peu trop de lumière ouais mais si je coupe tout on va carrément être dans le noir c'est ça le problème donc je suis en train de regarder autour de moi vous voyez oui c'est bien c'est principal et vous m'entendez surtout je crois alors le bâton la bouteille d'eau aujourd'hui votre paire de chaussures moi je vais me mettre sur le tapis pour l'instant vous n'êtes pas obligé d'avoir d'avoir les pieds sur le tapis il n'y a pas de souci vous pouvez vous mettre en dehors pour l'instant on en aura juste besoin pour la fin du cours pour finir avec des abdos d'accord voilà pour l'instant vous n'avez pas de tapis c'est pas grave bien au contraire comme ça vous perdrez pas l'équilibre pour travailler voilà on est parti 30 minutes de travail le bâton la bouteille d'eau la serviette pour le sol écoutez c'est tout je crois voilà donc on va pouvoir commencer allez alors on va prendre son bâton voilà on va commencer avec le bâton vous placez bien là vos deux pieds largeur bassin voilà vous mettez les mains sous les épaules et là vous contractez les abdos déjà dans un premier temps d'accord le dos ne bouge jamais oui on va commencer à faire des petites rotations vers l'arrière on monte les épaules et on va chercher vers l'arrière on va essayer de resserrer les omoplates et de les faire glisser dans les poches de son pantalon ces omoplates voilà tranquillement et on va faire exactement la même chose vers l'avant on souffle on monte et on enroule les épaules vers l'avant tout simplement voilà allez essayez de réveiller un petit peu les articulations ça fait pas longtemps qu'on est levé allez il est samedi matin on est en week-end on prend son temps voilà très très bien et vous relâchez tranquillement allez là vous allez juste se fléchir un genou et l'autre voilà on déhanchant un petit peu voilà j'allonge le dos toujours je souffle bien allez je fais la petite danse là du matin allez voilà tranquille pousser voilà sur les talons réfléchissez votre genou voilà et vous relâchez tranquillement très bien alors on pointe le pied au sol voilà on va la pointe le pied au sol on allonge bien le dos on se grandit surtout hein allez on y va tout en douceur aujourd'hui hein ça fait du bien de temps en temps de réveiller les muscles en douceur allez couragez toujours avec le sourire allez on continue hein voilà allez soufflez bien pensez à contracter vos abdos surtout très important allez et on va chercher sur un côté et l'autre alors faites de la place chez vous hein attention à ce qu'il n'est pas un vase à côté de vous ou même un petit animal domestique hein faites attention allez allez pas lui donner un petit coup de bâton allez courage toc voilà et là vous allez aller chercher un petit peu plus la rotation puisque vous allez regarder sur le côté complètement allez vous ne me regardez plus vous soufflez toujours les abdos bien engagés allez on continue on souffle ch allez continue donc on va travailler aussi bien le haut que le bas du corps aujourd'hui allez courage ch voilà voilà vous revenez dans l'axe vous vous ramenez un pied et l'autre et là vous pouvez me regarder à nouveau allez avec le sourire avec le smile allez pour bien commencer le week-end allez courage toc en plus on a du soleil aujourd'hui que j'avais commandé hein spécialement pour vous vous voyez chose faite allez on fléchit les genoux alors gardez les genoux dans l'axe montez les bras et descendez je souffle alors je me mets de profil mon dos ne bouge pas d'accord je serre les abdos je monte les bras j'aligne bien les bras avec mes épaules et j'essaye de placer les mains sous les épaules pour l'instant on prend pas une prise large allez on souffle et on inspire voilà allez soufflez bien voilà retenez la descente de vos bras allez on continue hein encore encore toc je regarde qui est là allez-y continuez toc super allez encore montez descendez allez serrez les abdos souffle bien accroche toi allez les bras ne montent pas plus haut que tes épaules ça sert à rien de les monter plus haut là on travaille des épaules donc ça sert à rien de les monter plus haut allez courage huit allez sept six cinq quatre chauffez-moi les épaules allez trois deux un et vous et vous bloquez très bien on bloque on a le dos allongé on a l'alignement entre le bras et l'épaule on va monter les coudes au dessus du bâton et on va repousser devant on y va un alors attention je vais pas voir ça les coudes en dessous j'ai dit au dessus de votre bâton allez courage allez sept six cinq quatre toujours les abdos engagés trois allez encore deux il en reste huit accrochez-vous avec moi huit allez sept six cinq quatre souffle bien trois continue deux un tu restes là tu rapproches tes doigts pouces contre pouces et tu montes un et tu descends deux trois allez quatre voilà fixez un point devant vous allongez votre dos essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos allez sept huit et tu continues huit c'est que du bonheur celui-là sept n'est-ce pas six allez cinq courage on a toujours les coudes vers le plafond un quatre allez trois on souffle bien deux allez on continue allez on en fait huit supplémentaires parce que c'est beau et il fait beau allez sept six cinq quatre souffler trois continue deux allez un on va bloquer en haut et on arrangera devant un deux allez trois toujours pouces contre pouces quatre cinq courage six sept allez allez il en reste deux fois huit huit allez sept six cinq courage courage allez quatre je me rapproche de vous trois encore deux on tend hein allez huit derniers on y va huit encore sept continuez six allez cinq temps devant quatre soufflez trois allez encore deux allez un et vous relâchez yes si vous ne trouvez pas votre ballon votre bâton pardon euh prenez votre manche à baler hein c'est pas grave avec une bouteille oui effectivement Marilyn c'est bon hein voilà alors on a travaillé hein les épaules relâchez un petit peu soufflez bien vous allez placer ouvrir les mains sur l'extrémité de votre bâton on fléchit un tout petit peu les genoux hein alors attention on n'est pas là quand même hein d'accord on déverrouille le genou hein tout simplement là pour protéger l'articulation les mains aux extrémités alors on va passer le bâton derrière et devant si vraiment on peut pas si les cervicales me font mal je vais venir descendre et monter devant d'accord ok si tout va bien tu vas chercher derrière et devant ok on est parti 3 fois 8 aujourd'hui serrez les abdos 1 2 allez courage 3 serrez les abdos tenez votre dos 4 5 6 7 tout petit hein 8 8 allez 8 7 6 5 4 soufflez 3 2 2 il en reste 8 il en reste 8 accrochez vous 8 allez encore 7 6 5 4 courage 3 avec moi 2 1 tu vas rester devant et là et là tu vas monter et tu descends là en venant placer les coudes le plus près possible là de la taille allez continue voilà 6 vous avez vu mes bras sont fléchis hein d'accord je n'étends pas pour l'instant allez on continue toc allez courage et mon dos ne bouge pas pour autant on a bien les abdos engagés allez encore essayez d'aller un petit peu plus vite sur votre travail allez 6 5 4 3 2 1 allez 8 7 6 5 4 soufflez 3 2 1 tu vas rester en haut et tu vas aller chercher des inclinaisons a gauche et tu reviens 7 6 mes jambes ne bougent pas je fais vraiment une isolation entre le haut et le bas du corps continuez voilà continuez on imagine une ceinture autour de la taille d'accord on fait vraiment partir le mouvement là de la taille allez 3 et on contracte les abdos autrement si je ne contracte pas les abdos je risque de me faire mal au dos d'accord contractez bien allez encore 7 6 5 courage 4 soufflez bien 3 allez encore 2 allez que diriez-vous de petit l'air le bas 1 2 3 4 soufflez 5 6 7 8 vous relâchez vous changez allez chercher les grands à droite 2 allez 3 et toujours avec le sourire 4 5 soufflez 6 ne restez pas en apnés allez on continue allez 8 on est quand même dynamique de si bon matin allez toc allez magnifique continue allez 3 2 allez 8 de plus on y va des grands 8 7 souffle bien 1 6 5 4 3 2 et va chercher des tout petits vers le bas 1 2 3 4 5 6 7 8 et tu reviens et tu relâches relâchez les épaules un petit peu déroulez tout doucement votre dos et relâchez vers l'arrière les épaules très bien gardez le bâton avec vous buvez un petit peu si vous voulez refermez placez les mains sous les épaules on va descendre là en squat donc je me mets de profil les fesses bien vers l'arrière on a pas les genoux comme ça qui partent vers l'avant d'accord ok autrement les rotules ne vont pas aimer du tout d'accord et vous n'allez surtout pas travailler votre fessier et vos cuisses d'accord en travaillant comme ça et à long terme les rotules elles aiment pas d'accord on imagine une chaise derrière soi ou le ballon d'accord on pousse vers l'arrière on inspire et on revient en soufflant tout simplement je vous demande pas de descendre jusqu'au sol non plus d'accord mais par contre vous poussez bien le propoteur vers l'arrière ok on est parti on fait deux fois huit la respiration est très importante on y va allez un donc j'inspire en bas et je souffle en haut allez trois je regarde devant moi quatre cinq soufflez bien six très bien sept magnifique continue huit encore j'inspire et je souffle sept six cinq quatre soufflez bien trois encore deux un on va chercher les plus petits on va ramener les mains vers les épaules mais plus petits trois trois quatre cinq poussez moi les fessiers vers l'arrière allez courage plus petit je descends beaucoup moins bas que tout à l'heure allez je ramène bien les mains près des épaules allez six cinq quatre soufflez continuez trois trois encore deux allez un c'est pas grave Catherine tu pourras refaire le cours en replay une seconde fois du coup allez courage on continue allez on continue on descend tout petit allez avec le manche à balais et là attention regardez on va aller chercher un petit on remonte un grand on remonte un petit on remonte un grand et on remonte petit remonte grand et remonte petit voilà très bien descend plus bas allez continuez un deux trois et quatre un deux trois et continuez petit remonte grand remonte petit remonte allez on n'en fait plus que deux petit remonte grand encore un petit remonte descend grand et revenez relâchez nos jambes un petit très très bien buvez un peu si vous voulez allez on continue toujours avec le manche à balais alors on va le poser sur le côté on va travailler à la fois le fessier et les adducteurs donc les adducteurs c'est l'intérieur de ma cuisse qu'on va essayer de raffermir un petit peu alors je ne dis pas qu'on va raffermir en cinq minutes ça c'est pas vrai c'est ce que vous voyez autre part d'accord ok il faut être régulier régulière dans les cours comme je vous ai dit tout à l'heure ok on travaille pas là les fessiers l'intérieur des cuisses en cinq ou dix minutes comme vous avez l'habitude de voir ok ça c'est pas vrai d'accord alors fléchis les genoux on serre bien les abdos on fléchit surtout le genou gauche il reste souple et déverrouillé on allonge bien la colonne vertébrale et pour cela on serre bien les abdos minaux d'accord on va juste là sans se coucher sur le bâton je vais pas voir ça on se repousse du bâton on est droit on est droite on va chercher un autre grandissement et là on monte et on repose alors voilà tout simplement soit vous posez le pied au sol ça me dérange pas soit vous placez le pied à l'intérieur de votre cheville tout simplement d'accord là on se pose pas sur le côté et on contracte bien la fesse gauche la fesse opposée à la jambe qui monte tout simplement on est parti à vous tuer allez un deux j'arrête de parler je parle de trop trois allez courage quatre allongez votre dos cinq six allez regardez devant vous allez fier de travailler son fessier ouh allez l'été va bientôt arriver hein ça passe trop vite donc euh on le prépare déjà allez on y va toc on monte en descend et on retient la descente de la jambe allez voilà voilà j'essaye d'aller chercher un autre grandissement et volontairement je contracte ma fesse gauche là allez sept six cinq courage quatre est-ce que vous sentez votre petite fesse là gauche ouille 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 ça fait mal hein allez continuez encore allez sept ne lâchez rien six allez cinq courage quatre soufflez bien trois avec des lestes aux chevilles michelle super allez on continue huit demain tu vas penser à moi allez encore six cinq quatre soufflez trois allez encore deux deux et un et vous relâchez marcher un petit peu on n'en a pas fini de ce côté là on va poursuivre avec les adducteurs l'intérieur de votre cuisse pour cela vous allez tourner la pointe de votre pied droit sur le côté droit tout simplement vous fléchissez le genou gauche et vous croisez devant et vous ouvrez sur le côté voilà toc alors plus je vais tourner la pointe de mon pied vers l'extérieur hein plus je vais sentir le travail à l'intérieur de ma cuisse voilà et sans bouger le dos j'ai bien mes abdos qui sont engagés je ne lâche rien on continue allez courage allez sept six mon genou devant est fléchis hein je ne sais pas si vous voyez bien allez trois encore deux allez on en fait huit de plus et ça je vous assure c'est que du bonheur de toute façon vous le faites en même temps que moi donc vous savez très bien allez cinq encore quatre soufflez trois deux allez et que diriez-vous là de faire des tout petits allez un deux et poussez-moi la pointe de votre pied sur le côté allez voilà allongez votre dos et soufflez huit sept sept six cinq quatre trois deux un et vous relâchez ouh et même si on a mal on a le sourire c'est ça qui est bien on gêne allez relâchez marcher un petit peu et changez de côté allez idem de l'autre côté son bâton son manche chevalet pléchis un petit peu ton genou et monte un deux alors évidemment on vient de travailler là ce côté ouh l'autre côté allez allonge ton dos voilà ne remonte pas tes épaules en plus c'est pas beau allez courage sept six cinq on n'est pas obligé monter la jambe là ok d'accord tout petit ça suffit d'accord ça suffit à bien sentir la fesse opposée voilà si on contracte bien allez courage continuez toc allez vraiment tout petit mouvement et retenez la descente de votre jambe allez courage soufflez bien allez encore sept six cinq courage quatre je suis avec vous et je ne vous lâche pas allez du bégaye de si bon matin ouh allez courage on reste là allez point de cuirère extérieur on balance on passe la jambe devant et elle revient bien sur le côté hein je sais pas si vous voyez bien voilà je peux pas j'en mets pas la jambe derrière hein bien sur le côté hein voilà voilà dans l'alignement là de ma bouche allez courage continuez voilà ne lâchez pas surtout c'est quand ça commence à bien chauffer là que ça devient bon allez encore on lâche pas c'est pas le moment allez encore encore toc allez courage ne lâchez rien continuez allez c'est magnifique encore avec des lestes aux chevilles ça doit être encore plus magnifique j'ai fait la fainéante ce matin je les ai pas mais ça doit être encore super sympa allez courage donc j'ai une forte pensée pour Michel qui travaille avec les lestes ouh allez et qui va me haïr en deux jours allez courage toc allez voilà ne lâchez pas on en fait plus que trois on y va trois allez deux un ils auraient cherché des tout petits j'ai failli les oublier ceux-là allez on croise devant allez tourne bien ta pointe de pied sur le côté gauche allez encore encore voilà ne lâche rien allez courage huit sept six cinq quatre trois deux deux un et vous relâchez ouh est-ce que vous pouvez encore marcher allez buvez un petit peu on va passer au sol on garde le bâton allez pour un petit peu travailler les abdos allez mettez votre serviette j'espère que ça va chez vous que je vous fais pas trop souffrir allez allez on va mettre la serviette allez on garde le bâton alors on s'installe confortablement au sol on va garder le bâton on va garder le bâton alors vous allez placer les talons dans le sol voilà tout simplement et vous allez venir placer le bâton devant vous on va descendre là on va aspirer le nombril vers l'intérieur donc on va contracter un maximum les abdos et on va aussi avec engager la contraction du peliné d'accord alors les talons dans le sol vous allez descendre en arrière avec un doigt allongé voilà vous inspirez et vous revenez en soufflant tranquillement le dos est droit d'accord je reviens bien sur les petits os des fesses qu'on appelle les espions allez on y va on expire on creuse le ventre on engage le peliné on inspire on stabilise on expire pour relenter donc la respiration j'expire j'inspire j'inspire je stabilise j'expire et je remonte avec la force de mes abdos allez expirez inspirez stabilise expirez revenez j'insiste sur la respiration parce que bien souvent j'ai des messages pour la respiration d'accord ok je sais que c'est pas évident on souffle on inspire en black on expire on revient allez encore j'expire j'inspire je reste j'expire je reviens continuez encore 4 fois expirez inspirez et bloquez expirez encore 3 fois expirez inspirez expirez expirez revenez encore 2 fois j'expire j'inspire j'inspire je reste j'expire allez une dernière fois pour celui-là j'expire j'inspire je stabilise j'expire et je reviens on va faire la même chose on va venir toucher là on va déconner le pied du sol et on va venir toucher l'intérieur du talon avec le bâton 1 donc on croise allez 2 3 4 5 6 serrez fortement vos abdos allez encore 8 7 6 5 courage 4 continuez 3 allez encore 2 essayez de descendre maintenant un petit peu plus bas 1 2 allez 3 sans faire le roulat derrière 4 allez 5 6 encore 7 8 et vous relâchez redressez et allongez votre dos allez enroulez la tête les épaules arrondissez un peu le dos pour relâcher alors on déroule la colonne soit vous gardez les deux pieds au sol soit vous allez décoller les deux pieds du sol si vous tenez comme ça sur les fesses et là donc je vais décaler un petit peu voilà on va aller chercher sur le côté à gauche et à droite avec le bâton si je sens que je fais ma roulade arrière je pose les talons au sol pour me tenir ok on est parti 1 gauche et droite 2 3 3 on serre bien le ventre autrement les abdos ils ne vont pas le dos ne va pas aimer allez on continue 8 7 6 5 4 3 tu as le droit de poser tes pieds au sol si tu veux allez encore 8 8 7 7 6 5 courage allez 4 accroche toi 3 encore 2 1 et vous relâchez on relâche là tout doucement la tête les épaules on déroule la colonne vertébrale on allonge le dos on pousse un petit peu la tête vers l'arrière et vous savez quoi la bonne nouvelle on se remet debout allez go on va finir avec un dernier exercice allez courage c'était la bonne nouvelle du jour ouh allez gardez les mains sous les épaules voilà très bien super poussez vos points de pieds vers l'extérieur et ouvrez large vos jambes alors je retire la serviette c'est mieux voilà très bien allez on est parti on a les deux genoux qui vont se fléchir en gardant les talons au sol on est parti toujours le travail pour affermir l'intérieur des cuisses on y va on descend 1 et on allonge les bras devant et 2 on inspire et on expire et 3 allez courage ne lâchez rien allez ne lâchez surtout pas votre bâton allez 5 6 courage poussez bien vos genoux vers l'extérieur allez on continue 8 7 6 pousse tes genoux et allonge ton dos allez voilà et contracte tes abdos allez encore 3 2 et tu bloques tu vas placer le bâton devant et tu vas simplement descendre tout petit en bas 8 8 7 6 alors il est juste là pour l'équilibre normalement je dois juste tenir avec un doigt voilà je ne me couche pas sur mon bâton allez pas de blague continuez en bas tout petit 8 7 magnifique on continue 6 5 4 3 2 tu restes tu bloques en bas tu descends tu descends tu descends et tu décolles les deux talons 1 2 sans tomber les jambes 3 tu es toujours en flexion 4 allez 5 6 pousse bien tes genoux vers l'extérieur 7 8 8 et tu continues encore 8 allez 7 allonge ton dos 6 5 courage 4 souffle bien 3 allez 2 et tu sais quoi ? tu bloques ouh décoller les talons bloquer restez soufflez on va tendre les jambes talons décollés on redescend toujours talons décollés allez 1 j'ai bien les talons qui sont décollés du sol 3 allez chercher vers le plafond 4 5 ne reposez pas les talons au sol allez si vraiment c'est trop dur allez-y mais continuez 8 allez 7 6 5 4 3 2 tu restes en haut tu poses les talons tu décolles les talons tu fléchis un tout petit peu les genoux allez 7 6 6 je décolle et je pose voilà je fléchis un tout petit peu les genoux allez 5 4 3 2 allez courage il en reste 8 on s'accroche 8 on est le plus fort 7 6 allez 5 courage 4 tout ça dans la bonne humeur allez 3 2 1 les talons sont décollés je suis les genoux pousse allez vers l'extérieur descend reste là talons décollés pousse le bâton vers l'avant emmène un bras sur le côté et ramène 2 c'est juste pour jouer un petit peu ça c'est tout hein 4 allez 5 décolle les talons pendant ce temps là on pense plus au bas du corps 7 8 et change de côté on y va 1 2 allez courage 3 je suis avec toi 4 soufflez 5 ne posez pas les talons 6 autrement il y a un gâche 7 8 et vous relâchez relâchez allongez votre dos allez mettez le bâton devant vous juste là voilà voilà étirez-vous les jambes sont tendues le bâton devant on s'étire un petit peu alors imaginez-vous que vous vous tenez à une barre dans une salle de danse par exemple on allonge le dos on regarde le sol on allonge bien la nuque on souffle bien on récupère on récupère un petit peu et ça pour le dos ça fait du bien hein c'est tiré comme ça allez pour une fois je dis pas de bêtises hein pas mal hein allez on revient tout doucement plus chez les genoux revenez relâchez vos jambes on va étirer un petit peu le quadriceps donc la cuisse on attrape le pied alors on a le bâton pas d'excuses ou alors vous vous tenez au mur d'accord les deux cuisses sont bien collées l'une à l'autre là voilà et là vous devez vraiment sentir là l'étirement à l'avant de la cuisse et vous soufflez bien alors ce qui est bien aussi c'est d'avoir un élastique et de le mettre à la cheville si vous n'arrivez pas trop à monter là le pied le talon vers la fesse allez ou de le faire au sol de s'étirer au sol et vous relâchez et vous changez de côté allez on attrape les deux cuisses collées l'une à l'autre on souffle bien et là vous devez sentir alors il y a un côté que vous devez peut-être plus sentir que l'autre moi en ce qui me concerne ce côté là je sens absolument rien d'accord donc tout dépend voilà de vous et vous relâchez allez gardez le bâton devant placez le talon dans le sol la jambe devant est tendue la jambe là derrière est légèrement fléchie placez votre bâton vous allongez votre dos voilà vous allongez votre nuque et vous poussez bien surtout le talon dans le sol donc vous contractez en soufflant sur l'inspiration vous relâchez un petit peu la pression du talon dans le sol et sur l'expiration vous allongez le dos voilà et vous appuyez sur votre talon pour étirer d'accord un maximum l'arrière le mollet et l'arrière de la cuisse tout simplement on ramène la jambe et on change de côté on fait la même chose une jambe tendue devant allez j'allonge le dos je pousse le talon dans le sol donc je contracte en soufflant sur l'inspiration je relâche un petit peu la pression du talon dans le sol voilà et sur l'expiration j'allonge le dos et j'étire là voilà le mollet qui remonte là jusqu'aux ischios jambiers jusqu'à l'arrière de ma cuisse tout simplement et vous relâchez yes super montez les deux bras placez les mains aux extrémités de votre bâton allez cherchez sur le côté toujours les genoux souples là allez et j'inspire et je reviens j'expire et je reviens dans l'axe voilà j'enroule la tête les épaules j'en dis le bas du dos je vais venir poser le bout des doigts au sol également le bâton je place les mains sur les cuisses et lentement je déroule la colonne vertébrale en commençant par le bas du dos et je reviens je monte les deux bras et j'inspire je tire vers le haut à côté puis l'autre allongez bien votre dos et relâchez vos deux bras voilà voilà encore une fois montez inspirez étirez vers le haut alternativement un côté puis l'autre et vous relâchez voilà très bien mettez les mains sur vos épaules faites des petits cercles vers l'arrière allez magnifique on continue et vers l'avant la même chose allez courage montez les deux bras inspirez et relâchez en soufflant encore une fois je monte et je relâche et vous relâchez merci beaucoup merci à vous d'avoir été présent présente avec moi j'espère que ce cours vous a plu donc n'oubliez pas de partager un clic voilà essayez de de motiver vos amis vos collègues de travail voilà pour faire un petit peu de sport chez soi pendant ces temps voilà bien calme on en a besoin quand même voilà donc j'espère que ça a été n'oubliez pas de laisser des commentaires j'y répondrai avec le plus grand plaisir euh ben si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne cendrine fitness tout attaché j'insiste abonnez-vous un clic voilà et puis vous recevrez des cours des cours qui durent environ 45 minutes hein donc des cours de kilat de renforcement musculaire de stretching de jeans de jeans douces et des cours de cardio aussi voilà j'allais l'oublier celui-là voilà donc n'hésitez pas à vous abonner je lis un petit peu les messages euh super bah écoutez euh oui oui il faut le refaire surtout hein on refait le cours hein surtout hein d'accord donc n'hésitez pas si vous êtes arrivé un petit peu en retard n'hésitez pas à refaire le cours hein j'espère que ça a été euh pour moi c'était que du bonheur de vous avoir avec moi on se retrouve très très vite euh voilà donc n'oubliez pas essayer d'adopter une routine sportive essayer d'être régulier et régulière c'est le plus important d'accord voilà voilà je me dis allez je me fais 2-3 cours par semaine tranquille voilà donc j'ai bien euh une petite demi-heure à perdre par-ci par-là c'est pas du temps à perdre en plus hein donc c'est vraiment du temps pour soi pour se faire du bien à soi donc euh n'hésitez pas euh une fois qu'on a la paire de chaussures une fois qu'on a le legging c'est bon hein on peut plus reculer hein voilà donc euh bah écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end euh je vous embrasse je vous dis à très très vite et bah portez vous bien et n'oubliez pas c'est que du bonheur ciao ciao